bonjour à tous alors je me suis dit que j'allais filmer un petit peu je promets pas de filmer toute la déco je me suis dit des petits bouts de vidéos par ci par là ça pourrait être pas mal alors la suite de l'histoire du mécanisme de classeurs j'ai donc suite à mon appel à l'aide auré créa donc je te remercie te fais un bisou qui m'a dit il faut une pince spéciale donc à m'a donné un lien je suis allée voir et en regardant le lien je dis bah oui c'est bon j'ai j'ai cette pince c'est bon ça va être nickel et j'ai essayé on voit le mécanisme il bouge toujours j'essaie comme une folle le problème ce qui ce qui me gêne dans l'histoire c'est c'est le classe le 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 mécanisme là je peux pas penser comme je veux donc du coup je me suis dit bon bah c'est pas grave je vais essayer avec un marteau donc j'ai protégé comme j'ai pu et j'ai j'ai tapé mais ça c'est pas c'est pas suffisant donc on va dire que là quand il est ouvert il bouge par contre quand il est je vais refermer tout de suite et remettre ça quand il est fermé il bouge il bouge moins voilà je peux bouger mon album ça bouge pas donc parce que ce que j'ai fini par faire si j'ai fini par mettre un morceau de carton je sais pas si vous allez voir j'ai fini par mettre un morceau de carton parce que j'ai beau pincer comme une folle taper j'ai dit c'est bizarre bon je suis pas convaincu moi j'ai l'habitude des systèmes donc il y en a quelques unes qui m'ont parlé de t'es sûr qu'il faut pas visser non des mécanismes comme ça que j'ai acheté chez aliexpress c'était à visser donc c'est pratique mais là là c'est comme des rivets en fait il faut que ça s'écrase mais je suis pas je suis pas convaincu du coup j'ai pris ma photo que j'ai maté avec du papier kraft donc je vais faire je vais faire une petite déco donc je vais apporter des touches de fleurs c'est les c'est les floripétales de florilège j'en ai pas mal donc j'en ai je crois que j'en ai pas des bleu marine par contre faut que je regarde je dirais que j'ai sorti orange couleur un peu bleu ciel j'ai pris du gris beige là ce orange là il fait trop il fait trop automne donc je vais prendre mon orange plus plus palo et puis j'ai j'ai des autres couleurs là que ça pourrait ça pourrait le faire ça c'est j'ai acheté ça chez sur vintage des fleurs et pétales moi j'en achète pas mal mais l'autre jour j'ai trouvé un sac alors je travaille sur ma plaque en verre j'espère que ça va pas trop vous faire de de reflets je suis désolé mais moi j'aime bien j'aime bien travailler sur la plaque en verre quand j'ai besoin de découper tout ça donc voilà et aussi tant que j'y pense j'avais regardé une vidéo sur youtube alors je sais plus c'est qui mais plus du nom bref parce que j'en ai marre de mes plaques de mes plaques de découpe pour la pour la big shot alors moi j'ai la big shot à 4 et j'ai aussi également la évolution de chez we are memory keepers donc la évolution ce sont des grandes plaques normalement des longues plaques rectangulaires c'est la même largeur que la big que la big shot à 5 donc 15 ennemis mais c'est c'est super long si ça fait pas 30 enfin bref c'est super long et donc du coup un jour je dis oh ça m'énerve c'est trop long les plaques je vais acheter je vais acheter les plaques de la petite big shot et je me suis retrouvé à acheter cette partie là qui est qui est aimanté en fait donc super pratique et puis je me suis dit je vais acheter les petits sandwichs transparents comme tout le monde achète mais alors le problème c'est que moi ça gondole tout le temps ça marque tout le temps bref ça m'a énervé du coup je sais plus qui qui a parlé de d'acheter des tapis de découpe alors je suis allée sur amazon j'ai tapé tapis de découpe à 5 franchement à quelque chose près c'est la même taille j'ai payé livré chez moi 14 euros les les quatre plaques comme ça donc ça même sa gondole c'est pas grave je leur mets à plat dans et coup de bol excusez moi pour les oreilles coup de bol ça aimante donc ça tient je peux mettre ma feuille je peux mettre ma feuille je peux faire ma découpe et roule ma poule donc c'est génial moi je suis contente ça ça marche ça marche bien en attendant là j'ai mis je continue parce qu'en plus il m'en reste j'en avais acheté d'avance des plaques donc je me dis que ça s'abîme quand même plus ici que que là et puis je continue à mes sandwichs comme ça donc je suis voilà c'est une petite petite aparté donc je confirme ça marche et c'est génial donc moi j'ai commencé donc à préparer j'ai des coupes en acrylique comme ça et j'avais envie de le mettre là mais je me suis dit oh c'est trop simple on va mettre un peu de craft et après j'ai dit non ça suffit pas on va rajouter on va rajouter un peu de bois et donc j'ai fait une entaille avec celle là donc j'ai dit faut que j'entaille tout parce que moi j'avais commencé à mettre mon double face mais j'ai dit ep 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 t'as pas fait les coins enfin les angles donc je me suis dit on va en faire un petit peu un petit peu ensemble donc aujourd'hui on est vendredi 19 demain c'est le printemps ce matin je me réveille il fait drôlement jour dehors mais c'est qu'il y avait une luminosité de dingue parce qu'il avait neigé voilà il a neigé dans la nuit donc une petite couche un petit couche petite couche sympa sympathique donc c'est sympa je pense que c'est la dernière de l'année pour la neige vu qu'il annonce quand même ça des sacrés du sacré redoux pour les autres pour le milieu de la semaine prochaine donc mais là il caille il ya un vent donc aujourd'hui j'ai tout eu soleil vent pluie grêle neige en même temps c'est les fameuses giboulées de mars mais bon ça que ça fait tout drôle on dit où là demain c'est le printemps donc donc voilà plus haut là quoi puis voilà puis voilà enfin le week-end alors ça ça va ici donc j'ai décidé de mettre mon petit mot famille ici et puis j'ai envie de faire petite déco qui va aller qui va aller ici comme ça donc ça faut bien que je place il faudra bien que je je l'incline de manière à ce que je puisse quand même toujours plié je monte pas trop parce que j'ai peut-être même le temps parce que si je fais une un bijou derrière je fais un bijou derrière ça ça risque de me gêner donc admettons admettons que j'ai un petit œillet j'ai pas un œillet là pour me faire un petit un petit repère je cherche quelque chose de rond je vais prendre ça mais bon c'est pour se donner une idée c'est pas aussi gros que ça admettons que j'ai une petite bricole là ouais faut que je pense aussi à ça à pas le monter à pas le monter trop haut parce que ce serait dommage après que j'ai ouais là c'est pas mal donc du coup je vais coller je vais coller ça mais alors je je vais peut-être juste le coller parce qu'en effet ça a quand même bien collé un là c'est ce que je regarde je pensais mettre du double face mais j'ai peut-être pas besoin je vais juste bien coller bien étaler la colle et ça devrait le faire bien plaquer bien partout bien étaler la colle ça devrait le faire et j'entends que ça souffle encore dehors là j'hésite pas à en mettre parce que comme faut que ça colle sur le sur le ski vertex et puis aussi ce matin quand j'ai ouvert mon comment ça s'appelle youtube quand j'ai ouvert youtube bah j'ai vu qu'on était passé à 100 abonnés donc je suis super contente parce que vous êtes quand en plus pas mal à m'envoyer à mettre des petits messages sous sous les vidéos et franchement ça fait super plaisir super super plaisir j'essaye de vous répondre assez rapidement en fait quand je reçois la notification sur le portable comme moi de façon je vis avec mon portable griffé à ma main donc je vais nulle part sans mon portable celle de ma y compris il est toujours avec moi mon portable donc du coup bah dès que je reçois dès que je reçois une petite notif même quand je suis au boulot ça m'empêche pas zioup deux secondes de de zioter un oeil si je réponds pas tout de suite je réponds très rapidement après dans la dans la foulée alors je vais placer ça ici ça me paraît pas trop mal que j'arrive bien à le centrer c'est pas mal c'est pas trop mal j'aurais peut-être dû pour pouvoir bien plaquer peut-être pas du tout de suite mettre le fait que j'ai fait une double couche double épaisseur que j'ai remis du papier par dessus ça aurait été peut-être mieux pour mais bon comme je voulais voir ce que ça donne ben voilà ouais mais bon c'est pour c'est pas mal après je vais mettre ça ici comme ça enfin ça c'est pas ça précisément ce qui est bien que la colle c'est qu'on peut bouger au niveau de l'écartement n'est pas mal parce que si je mets mon mot famille que je me mette droite déjà je suis droit si je mets mon mot famille comme ça que je mets une petite fleur comme ça et comme ça tac tac zoupe de manière à ce que je puisse toujours ouais c'est bon moi c'est pas mal c'est pas mal je vais laisser comme ça sur l'air et donc ça je suis en train de me demander avec quoi je vais le coller je sais pas j'essaye avec la clé au col on verra bien je vais pas m'amuser à mettre des poteaux double face enfin jamais tenir je vais mettre de la colle s'ils décollent ben je mettrai du double face puis c'est tout je vais tenter c'est vrai que c'est quand même du plastique qu'est ce que c'est ça j'ai une saleté qui est temps le tube j'étais avec une découpe bois et puis bon j'ai pas mal de découpe comme ça en mais je sais plus je sais plus comment ça s'appelle en acrylique ouais je pense c'est faire l'imprimante 3d ça donc comment ça s'appelle le fil qu'ils utilisent bonne question voilà il faudrait quelque chose qui maintiennent à plat mais j'ai pas de il faudrait quelque chose qui fasse du poids pour tout plaquer sauf que là j'ai pas bon ça a l'air quand même de de prendre un peu partout donc ensuite j'ai dit une petite déco fleurs zoop qu'elle me gêne pas pour fermer là elle me gênera pas pour fermer voilà alors si toi tu te sauves alors est ce que je mets la orange pâle comme ça ou est ce que je mets une orange comme ça je sais pas j'aime bien les deux alors comment on fait si on aime bien les deux alors ok bon allez celle là parce que je crois que la première fois que j'ai essayé c'était celle là et on dit qu'il faut toujours rester sur sa première idée donc je m'exécute on va chercher alors qu'est ce que je fais est ce que je mets quelque chose de transparent ou est ce que je mets un petit dots un petit dots coloris peut-être un petit dots coloris je vais tester ça rapidos voilà tac 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 je me suis sorti tout mais toutes mes petites déco toutes mes petites déco en bois j'ai sorti mes petites déco en acrylique oui ça c'est de l'acrylique oui en acrylique oui oui de chez je sais plus c'est pas qu'ils hier c'est fleur et lèche design qui pour comment ça s'appelle pour voilà parce que j'aimais bien c'est la colle normalement c'est ceux de la collection il y a trois couleurs il y a c'est la collection hors saison qui fait très automnale d'ailleurs j'ai la collection j'ai hâte de la scraper avec des photos d'automne mais là j'ai hâte j'ai hâte un petit peu de paillettes parce que c'est vrai que je suis partie sur un combo de couleurs pour des photos qui datent d'un 15 août un peu mais bon dans le scrap on fait ce qu'on veut on suit notre instinct de toute façon les goûts et les couleurs voilà moi je suis très j'aime ce qui est simple je suis pas fan du shabby je suis pas fan du vintage mais ça m'empêche pas des fois de trouver ça joli quand même c'est pas parce que c'est pas mon style à moi que c'est moche voilà là ce que je fais ça va pas plaire à tout le monde et puis il est encore heureux qu'on aime pas tous les mêmes choses le monde serait triste si on on aimerait tous les mêmes choses par contre je pense que je vais mettre ma petite ma petite décoration ici bon ça ça a l'air de ça a l'air de coller ça a l'air de coller je vais mettre collection d'images je vais le coller ici puis je vais le coller d'habitude je mets du double face mais là je vais tenter de coller alors je vais juste me mettre comme ça ce sera plus pratique pour moi et je vais juste soulever ça un petit peu voilà un rat du papier c'est pas mal c'est mignon c'est mignon qu'est-ce qu'on pourrait se mettre comme comme petit dot ah si ce qu'on aurait pu se faire c'était une petite une petite découpe attends viens là toi bouge pas je vais découper ça dans dans quoi dans quelque chose un papier de la collection avec un petit peu de tuc 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 il y a une chute là il y a quelque chose je vais essayer de découper ça là-dedans alors je vais découper ça alors voilà c'est bon c'est coupé donc on va faire un essai et mettre ça comme ça zoup et ça ici ouais donc je vais le coller ça apporte une petite touche en plus tac 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 un petit peu de colle par-ci par-là une pince parce que je suis sûre que je vais le faire tomber là donc ça comme ça et là-dessus je vais remettre de la colle parce que il n'y a plus de colle tac alors que je me mette dans le bon sens youp là pas sur mes doigts je ne sais plus j'avais été jusque là tac 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 voilà ça a l'air quand même de coller pas trop mal pas trop mal qu'est-ce qu'on aïe les oreilles qu'est-ce que si je me mets comme ça ça serait peut-être mieux vous allez peut-être mieux voir et puis moi aussi tant qu'à faire tac donc ça quelle couleur je vais mettre quelle couleur je vais mettre non pas de jaune j'ai pas de jaune dans mes papiers j'ai ça j'ai du bleu couleur un peu mint du bleu couleur un peu mint 40 millions de bleus parce que je vais trouver quelque chose qui va me plaire un petit mat déjà un petit mat ou pas un petit mat ça 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 va pas ça peut-être peut-être mettre quelque chose de transparent c'est toujours inorable allez viens là toi je suis pas convaincue je suis pas convaincue je sais pas je me lance tac du gris tu crois je parle pas toute seule il y a il y a mon fils à côté du gris du blanc ça irait bien du blanc ça irait bien ah bah oui t'es pas bête du blanc bah si j'ai du blanc là un petit blanc ça ferait ressortir un peu oula ils sont collés les uns sur les autres les petits pépères bon je vais les laisser le jour où j'en aurais vraiment besoin alors pas forcément mat on va essayer ça c'est mat ça c'est mat il n'y a pas quelque chose de lisse si voilà on va le mettre là dessous lève toi petite pétale voilà bouge pas et puis un transparent un transparent un transparent allez qui ne veut pas venir mais qui ne va pas avoir le choix ah j'ai poussé l'autre une pince il n'y a pas de pince là si là dessous il y a la pince déjà pour commencer et toi retourne là dessous voilà il ne reste plus qu'à ranger tac je vais vous montrer ce que ça donne voilà une petite peluche là donc voilà et puis ici de toute façon je vais faire un trou avec un oeillet donc voilà pourquoi je me suis décalée en bas puisque je vais certainement mettre un bijou de l'autre côté on va s'arrêter là pour cette déco je vous rajouterai les autres bouts au fur et à mesure